Parolier, chanteur et compositeur, Ben Mazuet est autodidacte et sacrément doué. La preuve, il nous fait le même effet que Renaud dont il est fan. En clair, quand il parle de sa vie, ça fait écho dans la nôtre. D'autant que Ben Mazuet est aussi un véritable soulman, d'abord influencé par les Américains Otis Redding, Al Green, Marvin Gaye ou Ray la Montagne et qui, aujourd'hui, suit de près la carrière de la jeune française Iseult. Je suis parce que je trouve qu'elle a une voix splendide et puis elle progresse. Moi, j'aime bien les artistes qui progressent. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que ce presque quarantenaire qui a été médecin avant d'être musicien ne s'interdit rien. Et ça lui réussit. Dix ans de carrière, fêté entre autres à l'Olympia, un troisième album La Femme Idéale certifié disque d'or et au moins déjà un rêve réalisé. Quitter Paris et s'installer en famille sur l'île de la Réunion. Mais le divine exil est de courte durée. Pour le couple, l'heure de la séparation a sonné. Deux ans plus tard, le résultat est là. 13 titres enrobés de cordes et de cuivre pour sublimer en chanson le souvenir d'un paradis perdu. Un quatrième album résolument optimiste que son auteur résume en ces termes, c'est pas parce que c'est fini que c'est foiré. A tout de suite dans vos oreilles avec Ben Mazoué en toute intimité et en audio 3D dans son studio de Paris 18ème. Juste avant qu'elle se barre, si on n'y arrive pas au paradis, on n'y arrivera nulle part. Et moi seul dans mon lit, je pense au temps où on se marre. Si on n'y arrive pas au paradis, il est temps de se barrer.